Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Swakulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty World War 2 Un glitch qui consiste à débloquer le personnage Hunter, donc le personnage caché chasseur Qui consiste à tuer des zombies bombes, donc des zombies spécial qui donnent des points d'une certaine façon Pour débloquer les défis cachés A, B, C, D, E Donc ouais je pense qu'il y en a 5 ouais c'est ça Moi j'ai déjà le dé et j'ai gardé les autres pour justement vous le montrer en live Donc j'ai passé toute une nuit à essayer de comprendre comment fonctionnait ce glitch Donc je pense que je suis au moins à 90% de savoir comment ça fonctionne C'est juste que j'arrive pas à anticiper le premier spawn du zombie bonus Mais dès que vous avez un zombie bonus qui spawn Y'a un petit truc à faire et après vous pouvez les faire bugger et les faire spawn en illimité Donc moi je vais vous expliquer tout ça après Là d'abord je vais débloquer mon défi pour vous montrer que ça fonctionne bien Alors donc moi là je vais descendre, je vais aller prendre Quick Revive Après je prends vite un bouclier, de toute façon question point, vous avez large 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 point Par contre il faut savoir que quand vous serez à cette étape là Donc quand vous aurez réussi le glitch C'est possible que les zombies comme ça vous tapent et vous tuent Et c'est possible aussi, regardez je reçois des coups Donc c'est possible aussi qu'ils explosent à côté de vous et qu'ils vous tuent C'est possible aussi qu'il y ait des zombies qui spawn en même temps que cette manche Donc vous les tuez directement, vous ne tracassez pas, de toute façon ça ne passera jamais la manche A moins que vous arrivez à tous les tuer Ce que je pense impossible, mais bon il faut toujours essayer Donc voilà quand vous avez cette manche bonus en illimité Il va falloir améliorer vos armes obligatoirement pour réussir le défi Parce que ça ne fonctionne pas avec des armes normales J'ai essayé avec la type 100, j'en ai tué 3-4 et j'ai jamais débloqué le bonus Donc là vous allez voir que je vais tuer des zombies à bon bonus Et je vais débloquer le défi caché, vous allez voir Mais c'est aléatoire, vous allez en débloquer aléatoirement un par un J'en ai tué quelques-uns là, ça ne me les a pas donné Donc vous continuez à tuer les zombies bonus pour avoir le défi caché Jusqu'à temps qu'ils vous le donnent Oh, voilà un zombie lance-flamme Ok, il a spawn comme ça, au calme On va le défoncer avant qu'il me tue Il faut savoir que vous ne manquerez jamais de munitions Parce que dès que vous manquez de munitions Soit vous allez en chercher au pack à punch Ou alors Vous tuez un zombie bonus comme ça Et il vous donnera des munitions Oh putain, j'ai encore un autre lance-flamme sur moi Donc si vous allez là-bas Là c'est un spoon en illimité Vous ne pourrez faire que les tuer, ils ne vont venir que d'en face Ou peut-être de derrière Mais en tous les cas, ils ne viendront que d'en face Il y en a blindés qui viendront d'en face Ah voilà, là j'ai accompli un objectif caché Donc j'ai eu le C Donc maintenant il me reste le A Le B Et le E Vous avez vu, vous les défoncez d'ici normalement Je ne sais pas combien de temps ça va vous prendre Pour débloquer tous les défis Mais voilà, vous avez le temps Il faut juste défoncer tout le monde Vous allez avoir des munitions illimitées Des spécialistes en illimitées Des points en illimitées Donc voilà, il n'y aura pas trop de difficultés Voilà, objectif caché, E accompli Donc voilà, apparemment ça fonctionne avec les Kendall Vous n'utilisez que les Kendall, tout le temps les Kendall Vous vous mettez ici au spot où je suis Donc à l'antenne parabolique Paratonnerre, excusez-moi Et voilà, vous les défoncez jusqu'à temps que vous débloquez tous vos défis En plus de tout ça, vous pouvez carrément faire des Des XP en illimitées en faisant ce glitch Parce que regardez, je me mets dans le coin J'active mon spécialiste, je tire en illimité Dès que ma jauge, elle se termine Je retourne rechercher un cœur Ça la re-remplit Il y a des munitions en illimitées Des points en illimitées Franchement, vous pouvez vous faire plaisir Alors regardez Au début, la caisse, la boîte magique Que j'avais essayé Elle ne fonctionnait pas Si, elle fonctionnait Mais c'était pas gratuit Mais là, maintenant Regardez, maintenant que j'en ai tué quand même pas mal De zombies bonus Et que j'ai fait un peu plus bugger le jeu Regardez, je suis à 23 000 Je suis à 23 000 6 000 points 610 Hop, j'achète la boîte Et elle est complètement gratuite Donc ça, c'est un petit avantage en plus Si jamais Bon, question de points Voilà quoi On en a sur assez Donc là, je ne débloque plus rien du tout J'ai plus de défis cachés débloqués Donc je suis en train de me demander Est-ce que je n'aurais pas déjà débloqué tous les défis On va vérifier ça tout de suite Je vais mettre fin à la partie Donc c'est bien ce qu'il me semblait J'ai déjà réussi le défi caché Je ne sais pas quelle lettre dans le passé Quand j'ai tué mon premier sur mon zombie bonus Donc j'ai demandé à Johnny Comment ça se fait que je n'avais pas débloqué le chasseur Et en fait, il m'a dit qu'il fallait que je redémarre le jeu Pour que ça comptabilise bien Donc là, je viens de démarrer le jeu Et effectivement, j'avais bien tous les défis Donc c'est pour ça que je n'en débloquais plus Dans la partie que j'étais en train de glitcher Mais effectivement, j'ai bien mon chasseur Qui est juste ici Voilà, vous pouvez voir à quoi il ressemble Donc c'était... C'est le premier en fait De la liste des chasseurs cachés Des caractères cachés Des personnages Donc voilà Maintenant, on va passer au tuto Donc avant de vous expliquer tout ça Je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 Qui m'a aidé à comprendre comment fonctionnait ce glitch Donc je mettrai sa chaîne en description de cette vidéo N'hésitez pas à aller checker sa chaîne Alors première chose que je vous conseille C'est de prendre feu à volonté Les modes stratèges spécialistes Armés jusqu'aux dents Tireurs d'élite Et surtout, prenez votre petit gun 1911 en principal Car ce petit gun amélioré Vous donne un akimbo Avec des lances grenades Donc c'est super efficace Et vous allez voir que vous allez kiffer Si vous ne connaissiez pas Premier objectif quand vous rentrez dans la map C'est d'ouvrir le bunker Et de ouvrir la manivelle Pour ouvrir la trappe Qui se trouve devant la porte de mine de sel Ensuite, il va falloir ouvrir à droite et à gauche Donc dans la morgue et le laboratoire Pour actionner les deux boutons Qui va vous permettre d'acheter D'ouvrir plutôt La porte de mine de sel C'est très important Vous devez ouvrir la porte de mine de sel Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez devoir ouvrir toute la map Complètement toute la map Pas spécialement toutes les portes Mais avoir accès à toute la map Parce que je suis sûr, à 100% Je mets ma main à couper Que si toute la map n'est pas ouverte Le zombie bonus ne spoon pas Vous pouvez prendre Slapitafi aussi Qui vous permettra de one shot jusqu'à la manche 15 Et ça vous facilitera les choses je pense Et voilà, donc dès que vous avez ouvert la porte de mine de sel Vous allez commencer à ouvrir toutes les zones de la map Mais surtout, ce qu'il va falloir faire C'est d'actionner le pack-a-punch Il va falloir que vous débloquez le pack-a-punch Je ne sais pas si c'est obligatoire pour que le zombie bonus spawn Mais en tous les cas, c'est obligatoire pour améliorer vos armes Et faire le défi Donc, ouvrez le pack-a-punch Améliorez votre 1911 Avant d'aller dans Glitch Obligatoire Si vous ne le faites pas, vous allez galérer à tuer les zombies lance-feu Et quand vous allez descendre du spawn Enfin, du glitch Vous risquez de mourir parce que vous n'êtes pas équipé Et ils vont risquer de vous one shot Donc quand vous avez fini d'améliorer votre 1911 Vous avez vu, vous l'avez en akimbo maintenant C'est des lance-grenades Donc quand vous avez fini ça Vous avez bien ouvert toute la map Après vous pouvez ouvrir toutes les portes si vous voulez Adéragir un peu plus avec le jeu si vous voulez Mais au moins quand vous avez ouvert toute la map Donc toutes les zones de la map Et que vous avez amélioré vos candles Enfin, votre 1911 Il faut aller dans Glitch Vous allez dans Glitch Donc en solo, c'est super simple Vous faites comme moi je viens de faire Vous mettez dans le coin Là, vous vous bloquez un peu dans l'angle De toute façon, vous allez voir que vous ne pourrez plus avancer Vous allez être bloqué Et là, vous vous laissez tuer Donc votre auto-réanimation va vous réanimer Et vous allez spawn en haut du glitch Donc vous allez apparaître dans le glitch Si vous êtes à plusieurs Vous pouvez très bien le faire à deux Vous avez juste à vous réanimer Et le dernier qui veut monter dans le glitch Il n'aura qu'à trouver une solution pour passer la manche Pour que ça le réanime Parce que quand l'autre, si vous êtes deux Il y en a un en haut Il ne va pas descendre pour réanimer l'autre Parce que sinon, il ne sera plus dans le glitch Donc ce que vous faites C'est que vous gardez un seul zombie Et votre pote ou vous-même Tuez le dernier zombie Pour que vous, vous spoonez directement en haut Donc là Quand vous êtes dans le glitch Il faut se mettre dans le même coin que moi Et bloquer l'analogue vers l'arrière Vous mettez un carton sur votre analogue Pour bloquer l'analogue Qu'il aille en arrière Parce que sinon Quand vous aurez une brute avec une masse Le zombie avec une masse Il risque de vous tuer Parce qu'à force d'utiliser votre coup de pelle Donc moi j'ai mis un rapid fire sur le coup de pelle Donc le zombie là Le gros zombie là Et bien à force de donner des coups de pelle Vous allez un petit peu avancer Donc quand vous allez le frapper Le gros zombie va s'énerver Et quand il va s'énerver Il va vous foncer dessus Il va vous mettre un coup Et si vous n'êtes pas devant l'écran Vous n'allez pas le voir Et vous allez le retaper une deuxième fois Il va vous remettre un deuxième coup Et vous allez tomber Donc surtout Mettez vous dans ce coin Où je suis Alors Si vous êtes à deux Il y en a un autre Qui peut aller Juste en face Donc il va vraiment en face Et les zombies spawneront sur lui aussi Mais lui il ne sera pas invincible Il n'y a vraiment que dans ce coin là Que vous êtes invincible Contre les gros Et si vous voulez que l'autre Il soit AFK Vous le mettez dans l'autre pièce Juste à gauche Dans le coin A gauche Et vous lui dites De rester là Et de s'allonger Et il n'y aura aucun zombie Qui spawnera sur lui Alors là Ce que vous allez devoir faire C'est passer quelques manches Donc je ne serai pas vous dire Combien de manches Moi j'en ai pas Parfois j'en passais 5 Et ça spoonait Parfois j'en passais 10 Ça spoonait Parfois j'en passais 10 Et ça spoonait pas Et je devais en passer 15 Donc voilà Vous allez devoir passer un nombre de manches Assez important Pour Ou pas Mais pour que Le zombie bonus spoon Donc Faites bien Toutes les Genre toutes les 5 manches Allez voyager Donc là vous voyez Je suis à la manche 19 J'ai laissé un zombie Et là je vais voyager Je vais même tourner en rond Voilà J'ai mis 2 élastiques Sur mon analogue Juste pour tourner en rond Et voir si le zombie apparaît Parce que Johnny 34 Et moi aussi je l'ai remarqué Et bien en fait Le zombie bonus Il ne spoon pas Si vous ne bougez pas Donc si vous restez dans le coin Et que vous faites des manches en illimité Jamais il va spoon Si vous n'avez pas fait des allers-retours Un petit peu Même avant ou après Voilà Franchement Il faut vraiment marcher un peu Sinon ça ne fonctionnera pas Le zombie bonus ne spoonera pas Donc là Moi je suis mange 19 Donc juste un petit truc A dire juste avant Regardez Il y a des spoons de zombies En bas Donc si la manche ne passe pas Regardez à la fenêtre Où je regardais Donc juste ici Il y a peut-être un zombie là A droite Et peut-être un zombie là A gauche Donc voilà Vous regardez un peu Si jamais la manche ne passe pas Et vous avez vu Qu'il y a la brute Avec le lance-flamme Qui spoone Donc moi ce que je vous conseille C'est directement Le tuer avec vos kendals Et puis comme ça Vous êtes tranquille Quand vous allez descendre Du glitch Et bien il n'y aura plus de problème Avec Ils ne pourront pas vous tuer Franchement faites-le Parce que moi Vous avez bien vu J'ai eu 2-3 lance-flamme Sur ma gueule Quand je suis descendu Je vous assure Que ce n'est pas agréable Parce que si vous mourrez Il faut tout recommencer Surtout si vous êtes en solo Si vous êtes à 2 Il y en a un qui reste dans le glitch Ça va Mais si vous êtes en solo C'est la merde Ensuite Vous avez vu que j'étais à la manche 19 Et que je n'avais toujours pas de zombie bonus Je suis rentré à la manche 11 dans le glitch Donc je n'ai pas gagné de zombie bonus entre temps Donc j'ai seulement bougé à la manche 19 Puis j'ai continué à passer les manches Je crois que j'ai peut-être encore bougé à la manche 23 Ou 22 J'ai bougé J'ai fait des allers-retours Et en réalité A la manche 24 Il a spoone comme ça Pourtant j'étais dans mon coin Je ne bougeais pas Et il a spoone Donc je suis sûr que C'est les pas qui l'ont fait Que j'ai fait auparavant Qui l'ont fait spoone Mais il spoonait pas Parce que je n'avais peut-être pas passé assez de manche C'est le seul truc que je n'arrive pas à comprendre Pourquoi il spoone Et pourquoi il ne spoone pas C'est vraiment le seul truc que je n'arrive pas à comprendre Mais dès qu'il spoone Là vous allez voir Dès qu'il spoone Vous êtes tranquille Il suffit juste de faire un petit truc Pour le faire bouger Donc gardez Un dernier zombie de la manche Où le zombie bonus ça spoone Regardez en bas à gauche Et en bas à droite Vous avez vu J'ai vu un zombie en bas à gauche Donc je tue le mien Vous voyez il est bloqué là Donc regardez bien à gauche et à droite S'il n'y a pas d'autres zombies Donc dès qu'il vous reste un zombie Donc là il est resté dehors Donc tant mieux Dès qu'il vous reste un zombie Moi je vous conseille de maintenant Tuer les zombies Avec le lance-femme Qui se trouve juste à droite de la fenêtre Donc juste en face de la fenêtre Tuez-les Et alors faites surtout Surtout attention à ces bombes Parce que si vous tirez sur ces bombes Vous allez mourir direct Donc ce que je vous conseille C'est de vous reculer De tirer sur les bombes Et comme ça vous allez pouvoir Être tranquille plus serein Parce que si vous tirez Sur les lance-flammes Et que malencontreusement Vous tirez sur l'appui de fenêtre Et que ça fait exploser les bombes À 90% Vous avez à 90% de chance de mourir Donc vous avez vu là Je me suis mis Sans faire exprès Parce que je voulais vous montrer Qu'en faisant des allers-retours Vous allez faire bugger Le zombie bonus Mais sans faire exprès Je me suis mis vraiment à la limite De Je sais pas trop comment dire Mais en fait Si vous allez à la fenêtre Du spoon Le zombie bonus Va spoon Dans la map principale Mais si vous allez dans la Dans la map Dans l'autre coin Vous êtes invincible Le zombie bonus Ne spoonra qu'au truc paratonnerre Donc ce qu'il faut faire C'est faire des allers-retours Comme je faisais Des petits allers-retours avant Pour le faire bugger Donc en fait Dès que vous en avez un Ce que vous devez faire C'est aller d'une fenêtre À une autre Une fenêtre à une autre Jusqu'à temps Qu'il y en ait plein Qui apparaissent Ou alors vous mettez vraiment Là où je me suis stoppé Pour faire exploser les bombes Et vous avez vu Bah apparemment J'étais vraiment dans la limite Et ça a fait bugger Le zombie bonus Donc c'est de là Que vous en avez plein Donc il vous faut juste Un zombie bonus Dès que vous êtes Dans le glitch Faites des allers-retours Et puis c'est fini Après vous avez Tous les zombies bonus Qui spawnent Et là vous faites Ce que je vous ai montré En début de vidéo Vous défoncez tout Jusqu'à temps Que vous débloquez Tous vos objectifs J'ai vraiment essayé De comprendre Un maximum ce glitch Donc j'espère Que ça vous fait plaisir J'espère que ça fonctionnera Correctement Chez vous Je suis sûr à 100% Que si vous recommencez Deux trois fois En faisant exactement Ce que je vous ai dit Vous allez y arriver C'est obligé Moi je l'ai bien fait 4-5 fois ce glitch Pour essayer de le comprendre Donc c'est obligé Que ça doit fonctionner Donc j'espère Que ce glitch Vous aura plu J'espère que mes explications Ont été claires Si c'est le cas N'hésitez surtout pas A liker Et à partager Un maximum ce glitch Car c'est un peu Une exclusif Direct quand Johnny m'a dit Qu'il était sorti Chez Glitching Queen Et bah j'ai été voir J'ai étudié un peu La vidéo avec Johnny Et on s'est mis dessus Direct pour vous faire Un peu une exclusivité Une exclusivité Et faire Comme ça Vous pouvez débloquer Tout ça Avant que ce soit Un patch Donc voilà Alors n'hésitez surtout Pas à aller voir La chaîne de Johnny34 Et n'oubliez pas De partager De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Ciao Peace